Rihanna, cette raison étonnante pour laquelle elle n'a pas payé pour son show au Super Bowl, audio. Rihanna a livré une performance historique à la mi-temps du Super Bowl, organisée ce dimanche 12 février. Pourtant, la chanteuse n'a pas été payée pour un tel show. Découvrez pourquoi. C'est un retour qui était attendu depuis de nombreuses années. Après sept ans sans livrer une seule performance sur scène. Rihanna a finalement décidé de ravir ses fans et revenir en musique à la mi-temps du Super Bowl. Une occasion pour elle de réinterpréter ses plus grands hits, mais aussi annoncer sa nouvelle grossesse face à un public conquis. Lors de son show, la jeune femme en a également profité pour faire la promotion de Fenty Beauty, sa marque de cosmétiques lancée en 2017. Une prouesse historique pour laquelle Rihanna n'a, pourtant, reçu aucune enveloppe. Mais la chanteuse est loin d'être la seule à ne pas avoir été payée par la NFL. Qui organise l'événement ? En effet, la quasi-totalité des artistes précédemment appelés lors de la finale du championnat n'ont pas vu la couleur d'un seul chèque. Parmi ces dernières figures Beyoncé, Bruno Mars, Lady Gaga, Jennifer Lopé, Shakira, ou encore Justin Timberlake. En réalité, plusieurs raisons expliquent l'absence de rémunération des artistes pour un tel événement. La première est que le Super Bowl est l'un des événements les plus attendus de l'année par les Américains. Il s'agit d'une des plus grandes scènes du monde. C'est le rêve de tout artiste de jouer dans un lieu comme celui-là. A confié Rihanna au cours d'une récente interview, il y a aussi le fait que cette invitation permet à l'artiste d'avoir une visibilité sans précédent. Les retombées médiatiques sont particulièrement fructueuses si, toutefois, leur prestation a réussi à impressionner le public et engendrer des partages sur la toile. Par exemple, d'après le magazine Billboard, les ventes de singles de Justin Timberlake, qui a donné un spectacle en 2018, auraient même explosé de 534%. En 2020, Shakira et Jennifer Lopé auraient enregistré une hausse respective de 267% et 187% d'écoutes en streaming après leurs prestations. Même retombée pour Lady Gaga qui, en 2017, aurait vu ses ventes augmenter de 1000% après son passage sur scène. Concernant Rihanna, les écoutes de ses musiques ont fait un bond de 640% sur la plateforme Spotify. Au lendemain de sa performance au Super Bowl Pour cette raison, une majorité des artistes préfèrent que l'enveloppe prévue pour l'événement soit consacrée à la construction d'un décor hors du commun. Et à la rémunération des équipes. Par ailleurs, d'autres n'hésiteraient pas à mettre la main à la poche pour apporter plus de budget à la NFL et marquer l'histoire, ainsi que leur porte-monnaie. Sous-titrage ST' 501